Salut mon vieux, tu m'en reconnais ? 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 Hey, salut tout le monde, c'est Gepiton78 et on se retrouve pour la nouvelle map sur Call of Duty Ghost en mode extinction, donc la map Nightfall. Alors, donc l'équipement va changer comparé au premier épisode. Donc là, faudra tous prendre médecin et... parce que sinon, en fait, vous allez souffrir. Il y a énormément de scorpions dans le jeu, c'est incroyable. Pour le pistolet, je vous laisse voir. Pour les munitions, alors je vous conseille 3 joueurs qui prennent des munitions explosives et un joueur qui prennent des munitions perforantes pour le boss, parce qu'en effet, il est plus sensible aux balles perforantes qu'aux balles explosives et ça vous permettra de le tuer un petit peu plus vite. enfin, un petit peu, de pas beaucoup. Donc vraiment, ce jeu, enfin, du moins cet épisode, il est très très dur comparé à l'ancien, beaucoup plus compliqué, il faut vraiment être à 4 joueurs. Pour le soutien, alors, ce que je vous conseille de faire, c'est 2 personnes qui prennent des boucliers, un qui prend l'instabustial et d'autres qui prend le booster d'équipe, ça vous permettra de vous compléter assez bien. Et les boucliers, comme on en demande beaucoup plus, ça permettra d'être 2 à pouvoir les fouiner. En équipement de combat, ben voilà, là, ça va carrément changer, comparé à l'ancien épisode, en fait, il vous faut le faucon et non les tourelles automatiques, puisqu'elles vont être paumées sur ce terrain. En fait, les aliens arrivent de tous les côtés et du coup, elles n'arrivent pas à gérer. On a beau en mettre 8, elles se font dégommer en 2 secondes. Donc vraiment, ne prenez pas les tourelles automatiques, c'est un gros piège sur cette map, il faut prendre le vautour, qui vous aidera sacrément, croyez-moi. Ensuite, en égaliseur. Alors là, pour le coup, vous prenez ce que vous voulez, même si le bouclier est peut-être un petit plus pour vous protéger l'arrière. Maintenant, c'est pas non plus le... c'est pas le truc le mieux du jeu, mais bon, c'est vrai que ça aide un petit peu malgré tout. Et puis, ben, en relique, vous en prenez une si vous voulez, mais bon, c'est pas obligé. Faites-le déjà une fois, et puis, on verra. Alors là, vous voyez, je suis Prestige 7 aussi. Ils ont rajouté 5 Prestige, j'ai bien l'impression. Donc bon, ça augmente, et puis voilà. Alors, on se retrouve du coup, pour le boss final. Je vous ai passé les autres étapes, puisqu'en effet, c'est sur le boss final, où c'est un petit peu plus dur. Il y a un peu plus de choses, en effet, à voir ou à regarder. Donc là, vous voyez, en fait, quand vous arriverez à la moitié de sa vie, il fait cette espèce de boule blanche. Et en fait, quand il fait cette boule blanche, il se régénère sa vie. Et donc, en fait, pour l'en empêcher, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est là que je vais vous dire ça. Il faut, en fait... Excusez-moi, j'ai fait un changement de fichier sur mon PC. Bon, tant pis, c'est pas grave. Euh... Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez les espèces de petites fleurs qui poussent ? Et bien, en fait, voilà, c'est grâce à ça qu'il se régénère sa santé. Et c'est là-dessus qu'il faut tirer, euh... Pour ne pas qu'il ne se régénère sa vie, en fait. Tout simplement. Et c'est vrai qu'au début, quand on ne le sait pas, on ne comprend pas comment elle fait pour se la régénérer. Mais en fait, voilà, c'est ses fleurs. Il faut lui tirer dessus constamment. Constamment, constamment, constamment. Il n'y a que ça à faire pour réussir de dire... De... De tuer cette... Cette saloperie. Et en attendant, vous pouvez toujours lui tirer dessus au niveau de la tête. Ça lui fera un petit peu de dégâts. Euh... Et puis voilà. Mais vraiment, c'est sur ses fleurs qu'il faut tirer pour ne pas qu'elle se régénère au niveau de son bouclier. Alors... Donc là, vous avez de la chance, hein. Sur cette vidéo, parce que, euh... Le gars avec qui je jouais a eu un... Un problème avec le jeu. Vous avez eu. Il a quitté mon groupe d'amis. Il a quitté la partie. Euh... Et du coup, bah... C'est vrai que c'était un peu plus dur à trois. Parce qu'en fait, il y a quatre plantes à surveiller. Dispersées, comme ça, à quatre endroits sur la map. Et, euh... Bah, en fait, j'ai dû surveiller sa plante plus la mienne. Pour ne pas qu'elle se régénère sa santé. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. J'avais plus beaucoup de sous. Plus de munitions. Enfin bon. Vous avez compris. J'ai eu un petit peu de chance. Pas surtout. Euh... Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à... Au boss final. Euh... Ou ici. Euh... La nouvelle arme. J'ai oublié le nom. Le... Le vernon... Le vernon mix. Ou un truc du genre. Euh... Sachez que vous pouvez récupérer des munitions sur le sol. Quand... Au niveau... Au moment du boss. Et en fait, pour... Pour lui faire vraiment plus mal. Bah, il faut utiliser cette arme. Qui est vraiment très puissante pour... Pour le boss. Euh... N'hésitez pas à carburer. Quand vous avez des munitions. Donc les munitions c'est des espèces de... D'œufs. Euh... Qui sont sur le sol. Pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est vrai que ça aide énormément. Euh... Quand elle est au sol. Bah pareil. Faut se précipiter sur elle. Pour aller la tuer. Euh... Et puis voilà où. Euh... Le faucon. A cet endroit là. Euh... Si vous le mettez en route. Sachez que ça vous coûte 2000. Et c'est pas trop trop le moment de dépenser du fric. Parce qu'il faut plutôt le garder pour les munitions. Tellement ça carbure. Euh... Mais cependant. Voilà. Sachez que c'est pas grâce au faucon que vous allez réussir à tuer le boss. Il vous couvrera des autres petits qui arrivent sur les côtés. Mais c'est pas le faucon qui va le détruire. En tout cas. Il vous a aidé à arriver juste ici. Puisque croyez moi. Je vous ai pas fait toute la vidéo. Euh... Dans le... Dans l'entrepôt. Puisque c'est très long. Euh... Ça demande juste en fait de l'organisation. J'ai pas de... De vrai conseil à vous donner. Ou des solutions. Euh... Je vais pas vous faire une vidéo. En me montrant comment je... Comment je l'ai fait. Ça sert à rien. Il faut juste être organisé. Euh... Et se répartir en fait les éléments. Entre les boucliers. L'instinct bestial. Euh... Faut carburer. Faut pas hésiter à dépenser. Même si vous avez plus de sous. Vous dépensez tout ce que vous avez. Euh... Histoire de dire. De toujours être à fond. De toujours être en... En rechargement éclair. Donc avec le booster d'équipe. De toujours avoir l'écran en instinct bestial. Donc l'écran rouge. Euh... Et ça aide. Ça aide. Croyez moi. On a pas l'impression. Mais ça aide. Toujours. 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 Donc ouais. Voilà. Juste pour vous dire. Pourquoi je ne fais pas de vidéo. Pour ces passages. Parce que j'ai vraiment pas de conseil à vous donner. Là c'est vraiment pour le boss. Ou... Ou je... Je sais qu'il faut... Faut 2-3 petits conseils. Puisqu'en effet. Avec les nids. C'est pas toujours simple. Tout le monde n'a pas vu les plantes. Moi-même au début. Euh... Je ne savais pas vu. Donc je ne comprenais pas comment on faisait pour se la régénérer. Je pensais que ça allait plutôt être une attaque spéciale. Mais non. Elle se régénère sa santé. Donc euh... Bah voilà quoi. Et là. A bout d'un moment. Vous allez la voir. En fait. Elle ne se régénère pas sa santé tout de suite. Elle se la régénère quand on a enlevé la moitié de sa vie. Elle monte sur l'immeuble au fond. Et elle redescend. Et c'est à partir du moment qu'elle redescend. Elle va se recharger sa santé. Euh... Voilà voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre ? Pour euh... Ce petit niveau. Euh... Bah pas grand chose pour le moment. Euh... Je vais... Je vous ferai une vidéo sur les renseignements à trouver. Mais je crois que mon succès a bugué. Je les ai trouvés. Et il n'est pas apparu. Malheureusement pour moi. Euh... Mais enfin bon voilà. Bah en tout cas. Moi je vous laisse. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao tout le monde. Salut. Et puis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1